Salut c'est Sam, voici la suite de mon guide débutant sous forme de let's play donc je vous propose le chapitre 2 qui s'était arrêté à l'initiation aux compétences donc maintenant nous allons aborder la mise en place des dortoirs et continuer à faire évoluer la base. Bon visionnage de ce deuxième chapitre je vous retrouve à la fin. Et voilà, elle va aller au portail prendre son chapeau on a encore un chapeau, Joshua, Joshua c'était de faire architecte donc on va prendre ça, on le met sur le chapeau on va rajouter une porte ici pour le bonus d'architecture parce qu'on nous voit voilà la salle était trop grande et là maintenant avec la porte on a désormais le premier bonus d'architecture qui nous donne plus trois morales. Nous allons maintenant faire les chambres donc pour l'exemple on peut les mettre ici on va encore miner à quatre de hauteur remettre un cercle ici et l'astuce une fois que vous avez miner ici vous allez poser une dalle comme ça les ressources tombent et ça évite d'avoir des ressources sur le sol sachez que les ressources sur le sol génère énormément de stress et c'est très loin à ramasser donc vous construisez une dalle une fois que c'est miné comme ceci en plus ça évitera de bloquer les déplicants et ainsi vous avez un sol qui est intact voilà on continue le minage vous allez pouvoir ajouter des portes vous allez pouvoir ajouter des portes pour fermer le bonus d'architecture concernant la chambre voici l'architecture que je vous conseille une chambre de quatre lits avec un premier espace ici et deux espaces entre chaque lit vous allez pouvoir mûrer ici alors pourquoi je choisis cette architecture il en existe des dizaines pour deux raisons déjà parce que cet espacement permet de faire cohabiter des ronds fleurs et des longs ronds fleurs mais aussi que cette architecture est très évolutive puisque plus tard vous aurez un lit amélioré qui va prendre un cadre de largeur et donc là on voit je peux mettre un lit de quatre de largeur un autre ici quatre de largeur et ça évite d'avoir huit petits lieux au début et plus tard de se retrouver qu'avec quatre lits améliorés et 4 dupliquant qui n'auront plus de lits donc ça c'est vraiment une architecture très très évolutive et en plus ça vous sera beaucoup de place pour les décorations donc vraiment encore une fois même s'il existe d'autres possibilités celle ci est vraiment intéressant quand on débute on a débloqué le super pc on va pouvoir mettre à côté le brancher sur l'électricité on a déjà un nouveau dupliquant on va cliquer sur le portail et choisir un plan alors ici le choix est vraiment pas terrible surtout il faut surtout pas prendre un gastrophobique parce que lui ne peut pas cuisiner donc c'est clairement justement ce qu'on veut pas on veut vraiment justement l'intestin est rétable et prenable il a juste passé un peu plus de temps aux toilettes mais ici il n'a pas de sens d'intérêt intéressant donc c'est pas encore top comme choix ici vous pouvez prendre par exemple le sable qui vous servira à filtrer le polier ce sera utile nous allons continuer les recherches je vous conseille d'aller chercher le panneau des parcs qui va vous permettre d'obtenir un bonus supplémentaire de morale et qui vous permettra également de débloquer le réfrigérateur très utile pour stocker dans votre salle à manger un peu de nourriture on a encore des points de compétence à assigner donc là c'est notre mineur donc je m'étais trompé pour je choix c'était en fait notre mineur donc si vous vous trompez dans l'attribution des compétences sachez que vous pouvez respécialiser votre dupliquant via cette machine mais que cela ne fonctionne que si le dupliquant a investi tous ses points s'il lui reste encore des points à investir il n'ira pas dans la machine ça c'est souvent un problème que les joueurs ont il faut déjà investir tous les points même de façon momentanée et ensuite lui dire d'aller se respécialiser donc là elle on va la spécialiser en l'architecture et donc je vais respécialiser je choix sachez que les compétences sont également accessibles par ici pareil pour l'arbre de recherche vous avez des raccourcis ici donc je clique ici je clique sur je choix et il va venir se respécialiser concernant la nourriture le fait de ne pas avoir de cristaux c'est pas très grave puisque sachez qu'il n'a plus un peu d'aliments cachés dans le milieu de départ tous les éléments cassés c'est de la nourriture cachée vous voyez tous ce cas c'est ici c'est des éléments cachés et ça peut vous permettre de temporiser en début de partie le temps que vous mettez en place aux plantations et votre cuisine ici par exemple on peut miner comme ça en plus on fait tomber les ressources attention de pas désactiver toutes les toilettes parce que si vous minez en dessous ça va les désactiver nous allons également mettre en place un oxygénateur vous pouvez le mettre par exemple ici tirer un câble électrique sachez que cet oxygénateur fonctionne à partir d'algues et qui peut oxygéner jusqu'à 5 dupliquants dès que vous avez 6 dupliquants il faudra mettre un deuxième l'oxygène va mettre un peu de temps à se diffuser c'est normal ici nous avons reconstruit la dalle et là vous voyez j'ai aucune ressource sur le sol grâce aux priorités on voit que les toilettes ne sont pas bouchées n'hésitez pas à augmenter la priorité de construction de votre oxygénateur en cliquant sur priorité et en mettant 7 ou 9 voilà je choisis à récupérer son point de compétence on va donc lui assigner la bonne compétence de lignage qui va lui permettre de miner de granite au niveau des ressources vous avez tout le récap ici donc en début de partie ce qui peut être utile d'ouvrir c'est ça pour le minerai de cuivre qui est utilisé pour la plupart des recettes l'organique est également intéressant pour l'algue qui correspond à votre oxygénateur puisque vous avez toutes les informations en cliquant ici il consomme 550 g d'algues par seconde et donc vous pouvez calculer combien avec 15 tonnes d'algues vous allez pouvoir tenir sachant que un cycle égale 600 secondes et donc si vous êtes un peu fan de calcul vous pouvez d'ores et déjà établir combien de temps vous allez pouvoir tenir avec votre avec votre stock d'algues initial sachant que les chiffres indiqués ici sont les ressources minées et accessibles par l'algue devient pour une raison x ou y inaccessible du pipeau ça tombera à zéro ça ne correspond pas au stock de tout l'astéroïde mais uniquement aux ressources accessibles par l'algue du pipeau voilà donc ici par le bas je vais faire tomber les ressources pour pouvoir les récupérer nous allons placer un frigo dans la salle à manger le connecter à l'électricité comme d'habitude ici ça va être votre gros stockage de nourriture vous allez tout pocher et je vais vous donner une astuce pour faire une réserve naturelle très facilement vous mettez une porte ici une seconde ici pour bien laisser passer le co2 là on peut fermer pour la réserve naturelle il faut quatre plantes donc on en a trois ici et une ici alors si les piquants n'ont plus accès aux toilettes ils vont pisser par terre c'est pas très grave vous pouvez balayer les flaques avec ça avec avec cet outil vous sélectionnez comme ça et ça vous fera des bouteilles de polluer l'oxygène pollué tant qu'il n'est pas contaminé n'a pas d'impact ça vous fait d'oxygène en plus et vous pourrez le filtrer à terme avec des horizons je vous conseille assez rapidement de débloquer au moins ces décorations ça participera à la gestion du stress de façon très simple nous allons pouvoir fermer ici sachez que vous pouvez donc cultiver à l'état sauvage les plantes pour ce faire vous cliquez sur la faux ici vous mettez une priorité assez haute vous faites activer la récolte vous sélectionnez les plantes et comme ça les des piquants vont venir récolter les plantes ça vous fera quelques calories en plus le temps de faire une agriculture à l'état domestique donc nous allons refermer ici avec encore deux portes vous pouvez laisser ouvert cette porte sachez que ça c'est une question qui revient souvent le fait de récolter les plantes ne les déracine pas par contre si vous voulez les déraciner vous cliquez sur g ou miner et là ça va vraiment les déraciner on va miner ici pour accéder aux portes parce que là on le voit on n'a plus une case on peut pas y accéder quand vous avez un nouveau portail qui s'allume vous avez une alerte ici vous pouvez cliquer directement dessus pour voir le portail ça évite de retourner au portail donc là je n'ai toujours pas de de cuistaux mais c'est pas grave on va prendre celui ci il a décoré minage et rechercher sachez que le rechercher également intéressant il permet aux statistiques du piquant de progresser 10% par points plus rapidement du coup la tâche qui va faire le plus régulièrement va progresser on est va prendre une efficacité 10% plus vite là il est pacifiste c'est pas impactant donc on va prendre lui comme cuistaux je vais directement dans l'arbre de compétences je clique sur auto ce qu'un du piquant arrive sur l'astéroïde il a d'emblée un point de compétence on va lui assigner les grillades le petit chapeau de cuistaux et au niveau des priorités on va abaisser toutes ses priorités et on va remonter à fond la cuisine comme ça où il va principalement cuisine je vous augmente un peu également la priorité de ce stockage pour les forcer à stocker la nourriture dans le co2 pensez aussi à augmenter la priorité des roues pour qu'ils puissent pédaler assez fréquemment et ici nous allons assigner un parc naturel on va mettre le panneau ici on voit la salle fait 65 mètres carrés donc pour combler cela on va simplement rajouter une dalle c'est une astuce quand vous avez des salles trop grande il suffit de mettre une dalle à l'intérieur ou plus et ça va descendre à 64 mètres carrés voilà et là je n'ai qu'un bonus de part parce que je n'ai que deux plantes j'ai fait une petite erreur j'ai miné les plantes qui était ici donc ne vous faites pas cette erreur mais en tout cas voilà vous voyez à chaque fois qu'ils vont venir chercher la nourriture ils auront un petit bonus de morale supplémentaire là où nous allons stocker la nourriture donc pour éviter que trop de nourriture ne pourrisse on va limiter à 10 kg on va uniquement mettre les ingrédients et les comestibles alors aussi un autre élément à savoir les lucioles perturbent le sommeil des du piquant donc il est impératif de se refermer la porte soit de tuer directement les lucioles vous pourrez en récupérer plus tard dans la partie pour ce faire vous cliquez sur cette icône sélectionnez les lucioles et pour être sûr qu'elles vont être rapidement tués vous augmentez la priorité ici et quand ils vont se réveiller ils vont s'en occuper vous avez d'ailleurs ne vous inquiétez pas et là comme ça vous serez tranquille donc maintenant que l'on donne le cuistot on va lancer la nourriture les barres de boue cliquez sur toujours forever et ensuite quand vous aurez des barres de boue pourrait ici sélectionner barre de boue cuite pour ne pas choper de gastron je vous conseille de cliquer ici et désactiver les barres de boue quand elles seront affichées pour éviter les gastrons comme ça ça les force à manger des barres de boue les décorations commencent à débloquer nous on va attendre les grandes statues vous pouvez d'ores et déjà améliorer les toilettes avec les moulures sachez que néanmoins le granit est une meilleure ressource que le gré pour les décorations puisqu'il offre un bonus de décors de plus 20% versus plus 10% pour le gré donc le choix des matériaux est vraiment important d'ailleurs au passage de façon plus globale de choix des matériaux pour les infrastructures aura une vraie importance vous pourrez retrouver dans ma section mes tutos sur la page d'accueil de la chaîne vidéo qui vous explique quel matériau choisir en fonction de quelle machine ici on va les récupérer pour une granite pour les décorations et on voit le co2 a tendance à partir en bas à droite et ici il reste encore un peu bloqué donc il faudra miner cette zone pour le faire couler en bas à droite concernant le minage faites attention le sable s'effondre par exemple si je mine ici j'aurai un éboulement de sable ce qui peut bloquer une machine bloquer dans certaines situations les piquants ou effondrer un bassin d'eau c'est par exemple au dessus là j'ai un bassin d'eau je mine ici le sable va s'effondrer et vous aurez un couvre en dos donc là nous avons récupéré du granit on voit décoration plus 20% on est aussi de la roche magmatique ça c'est plutôt utilisé pour l'isolation puisqu'elle a une température de surchauffe de plus 15 mais ce n'est pas tout c'est pareil en termes de thermodynamique puisque le jeu intègre les notions de thermodynamique et petit rappel au passage si vous cliquez sur matériaux dans sa fiche vous avez deux éléments liés à thermodynamique la capacité calorifique spécifique donc pour faire simple donc c'est la quantité de chaleur ou plus précisément d'énergie nécessaire pour chauffer un gramme de chaleur en gros retenez juste que plus ce chiffre est important plus le matériau va résister ou à la chaleur ou au froid et donc du coup ça offre un très bon matériau l'isolation et à l'inverse si vous voulez un matériau qui diffuse le froid ou la chaleur vous chercherez un chiffre bas ici la coude la conductivité thermique c'est la vitesse à laquelle le matériau va relarguer sa chaleur ou le froid une fois que le matériau a été chauffé ce chiffre définit à quelle vitesse de la chaleur ou le froid quitte la matière donc pareil si vous voulez d'un point A à un point B transférer très rapidement du froid et bien il faudra que le matériau intermédiaire à une forte conductivité thermique et de préférence une capacité calorifique basse comme ça les échanges seront encore plus rapides et à l'inverse si vous voulez de l'isolation on cherchera un gros chiffre ici et un chiffre très bas ici si la chaleur va rester très longtemps dans le matériau donc le matériau pourra être chaud mais il va diffuser très 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 lentement sa chaleur donc voilà donc n'hésitez pas à chaque matériau de consulter ces données pour faire vos choix de matériaux pour soit diffuser du froid soit au contraire isolé nous allons terminer de salle à manger en reprenant le modèle du dessous maintenant vous allez pouvoir cocher les barres de boue frites également j'ai des baies fibreuses donc pareil vous pouvez également et cuisiner au niveau des consommables décocher les barres de boue comme ceci comme ça vous êtes sûr que vous n'aurez jamais de gastron si vraiment vous avez une chute de calories vous vérifiez là haut pour voir quels quasiment il vous reste et s'il ne vous reste que des barres de boue là en l'occurrence oui vous pourrez les recocher j'ai un portail qui s'est activé donc en cinquième du piquant ce que je vous conseille c'est un livreur parce que il y a énormément de tâches de livraison en début de partie même par la suite donc là par exemple j'ai un ravitaillé avec des bras en mousse c'est contre productif ce bras en mousse il peut rapporter donc c'est un peu dommage pour un livreur respire pas la bouche c'est légèrement embêtant en fait il faut vous dire qu'il respire comme deux du piquant donc si vous le prenez dites vous que c'est comme si vous prenez deux du piquant donc il faudra prévoir les réserves d'oxygène d'oxyphère n'est pas vraiment intéressante sur cet astéroïde donc je sais pas vraiment nécessaire de le prendre à vous de voir ça peut gérer un peu de CO2 mais c'est pas non plus transcendantale donc ici je prends le nice mais considérez que je n'ai pas de trait négatif en mousse c'est juste pour l'exemple au niveau des priorités on peut déjà les assigner vous allez booster son ravitaillé sur le stockage le basculer pour activer et désactiver les machines et le nettoyer pour les toilettes vous pouvez abaisser du coup le nettoyer pour les autres ouais et je vais également réabaisser ses priorités pour elle pour vraiment la prioriser sur ses tâches et en conséquence il va falloir deux choses personnellement j'aime bien jouer avec les plannings et avec des plannings de cas du piquant ça ça m'évite de rajouter des toilettes pour ce faire vous allez sur agenda vous cliquez sur nouvel agenda et vous pouvez faire des agendas légèrement décalés tout d'abord je vous conseille de réduire la nuit à deux cases les trois cases sont largement excessives deux cases suffisent largement rajouter plutôt une case de détendre puisque sur la zone de détente ils vont devoir manger se détendre et aller aux toilettes souvent c'est très juste plus votre base va s'agrandir plus vous aurez besoin d'une zone de détente donc trois cases c'est bien voir quatre en plus ça booste le moral si vous êtes vraiment en difficulté avec le moral passez même à quatre et ensuite en partant de cette base donc on va réinitialiser le planning en cliquant sur travailler on remet tout en orange et vous allez tous décalés d'une case la douche on la décale ensuite se détendre on décale une case et la nuit on la complète ici comme ceci ensuite vous mettez nice ici et vous avez des plannings avec avec des équipes qui vont se chevaucher et comme ça vous pouvez conserver quatre toilettes pour autant de du piquant que vous ne souhaitez vous pouvez avoir 32 du piquant avec seulement quatre toilettes en jouant avec ce planning notez que sur ma chaîne vous pourrez retrouver les plannings personnalisés pour les narcoleptiques et les ronfleurs je vous invite toujours pareil allez dans ma section mes tutos et vous aurez une vidéo spécialisée sur le planning pour les plannings plus spécifiques on va également assigner la compétence à nice donc livreur comme ceci il ira à gagner un point de compétence donc on vérifie toujours son moral s'il est haut et on a cette morale on voit qu'on a beaucoup de place ici si je me mets ici la jauge verte encore largement donc on peut prendre le palier 2 ça lui donnera plus encore plus d'eau en science elle va aller encore plus vite et on peut lui mettre à jour son chapeau voilà il va également nous manquer le deuxième étage de lit puisque lundi je vous conseille 8 du piquant il faudra deux étages de lit miné à quatre soucis et là nous allons avoir des éléments intéressants de la vase contaminée et de l'eau pollue donc on va déjà s'arrêter ici pour le minage et si vous surveillez la vase on voit qu'il y a un million de gerbes de limonchite la limonchite est une sorte de grippe elle n'est pas très grave à une époque elle était mortelle mais avec le chumgrade elle n'est plus mortelle donc elle n'est pas très grave elle impacte juste la productivité donc ne vous inquiétez pas non plus il ne faut pas en faire donc tout un drame et si vous voulez plus d'infos vous cliquez ici notez d'ailleurs en passage vous avez plein de tutoriels ici vous entrez limonchite et vous allez voir que c'est tué par l'oxygène et également par le chlore donc en fait la limonchite se développe dans l'oxygène pollué et est tué par l'oxygène alors c'est très lent par l'oxygène mais malgré tout elle disparaît d'oxygène donc du coup au niveau des recherches nous allons prendre le désodorisant pour purifier l'oxygène pour éviter que la limonchite se développe donc là on voit on est à 5 dupliquant on commence à taper limite sur l'oxygénation donc nous allons mettre en place un autre système d'oxygénation beaucoup moins coûteux que le diffuseur oxygène et qui ne nécessite pas d'électricité pour ce faire on va refaire un étage comme ceci les deux portes sont vraiment pratique pour tout de suite calculer le cadre de hauteur là-haut pour rendre accessible le minage pensez à faire le petit étage comme ça et nous replacerons l'oxygène en reprenant le modèle du dessous toujours pareil on va utiliser la gravité pour dégager les ressources des ressources du sol minez encore à deux ici pour éviter de bloquer du piquant construisez une dalle sur deux mon mineur un nouveau point de compétence qu'on voit il ya beaucoup de morale donc on peut prendre le panier deux donc vous avez positionné trois terrarium d'algues comme ceci et nous allons pouvoir mettre le sol à jour pour diffuser oxygène dans la base l'architecte a encore un point de compétence on va le prendre on va mettre à jour les chapeaux on va également placer au dessus des glades ventilés comme sixième du piquant je vous conseille à l'agriculteur qui pourra gérer comme ça qui pourra gérer comme ça vos plantations donc une fois qu'il arrivait sur l'astéroïde vous cliquez sur compétence sur genre agriculture le chapeau puis ses priorités on met tout en bas et on active à cultiver et enfin l'agenda mais gens sur le deuxième cabine et voilà comme ça les équipes sont bien répartis alors l'avantage des terrarium d'algues c'est qu'ils ne consomment que 30 grammes d'eau ils consomment pas mal d'eau mais l'astéroïde est bourré d'eau donc il n'y a pas de souci et grâce aux bouteilles de polluer qui vont faire tomber vous allez pouvoir en fait laisser en place et bouteilles de polluer et les utiliser pour produire l'oxygène à partir d'elle puisqu'elles émettent beaucoup d'oxygène pollué et donc si vous le filtrez ça met beaucoup d'oxygène propre sachez qu'en net entre l'oxygène basique et l'oxygène pollué vous allez mettre 330 grammes d'oxygène donc assez pour 3 du piquant donc ces trois terrariums seront suffisants pour 9 du piquant nous permettant aussi de vous passer du diffuseur oxygène et donc d'économiser beaucoup d'algues sur le diffuseur oxygène consomme quand même 550 grammes d'algues par seconde quinze fois plus que les terrariums sachez que les terrariums même s'ils consomment du co2 il n'est pas forcément nécessaire de les placer dans du co2 même en l'absence de co2 ils continuent à y mettre mais s'il y a du co2 en plus ils suppriment le co2 donc vraiment ils sont vraiment intéressants et ils fonctionnent sans électricité comme ça en cas de planétrique vous aurez toujours de l'oxygène au début le temps que les terrariums produisent des bouteilles de polluer conservez vos diffuseurs oxygène sinon ils ne produiront pas assez d'oxygène et une fois que vous commencez à sentir que la base est bien oxygénée vous pourrez arrêter l'oxygénateur donc ça y est nous avons fini les recherches pour la décontamination d'air nous allons maintenant faire des recherches sont très importantes les toilettes canalisées qui permettent de produire de l'eau puisque en effet les toilettes canalisées ont besoin de 5 kg d'eau pour remplir la chasse d'eau et en sortie de chasse d'eau vous aurez 11 kg vous aurez 11,5 kg d'eau polluée et donc un bénéfice net de 6,5 kg par chasse par dupliquant par cycle donc ça fait environ 11 grammes de dos par seconde également les douches peuvent être utiles pour abaisser pour augmenter le moral et donc c'est vraiment une section très utile donc on va commencer par ces recherches maintenant que nous avons les dalles ventilées nous allons pouvoir remplacer les portes par ces dalles j'ai placé porté des parties pour profiter des bonus d'architecture immédiatement nous avons également les décorations donc grâce au granit vous avez les blindés votre chambre à deux statues augmentant drastiquement le moral et réduisant donc le stress vous pouvez également décorer votre cuisine même des statues ici sur les emplacements prédéfinis et vous allez voir votre morale va fortement augmenter n'hésitez pas également ici à mettre des pots de fleurs vous pouvez faire par exemple ceci comme ça vous aurez bonus de décors nécessaires au bonus d'architecture avancée pensez également à ventiler vos chambres donc personnellement je mets des ventilations sous les lits ces toilettes sont temporaires donc c'est pas grave pour l'oxygène pollué donc nous avons le désodorisant donc peu importe la ressource placez-les ici ils serviront à filtrer les bouteilles d'eau polluée et donc à produire plus d'oxygène ici nous allons remettre les dalles ventilées pour fermer la pièce dans les pots mettez des plantes décoratives et là on le voit grâce aux décorations qu'on a ajouté si on clique sur le bonus d'architecture on a la salle de banquets avec le pulsissant moral et on peut projeter ce bonus d'architecture sur la cuisine qui n'a pas de bruit qui n'a pas de bonus puisque la salle de banquets pour monter jusqu'à 120 d'âme donc on peut enlever cette porte rajouter éventuellement un frigo pour les ingrédients ça permettra d'avoir les ingrédients ici et les aliments pour eux n'hésitez pas à augmenter les priorités du frigo on va mettre en priorité 8 et le stockage en priorité 7 et ainsi toute la pièce profite du bonus de pulsissant moral n'hésitez pas également à prioriser vos désodorisants là on voit les bouteilles de pommets sont arrivés et ça va produire plus d'oxygène donc voici la fin du chapitre 2 donc durant le chapitre 3 nous verrons comment mettre en place cette honnête canalisée le deuxième étage de chambre et nous aborderons également la stérilisation de l'eau donc sur ce juste un bon jeu et je vous dis au chapitre 3 à bientôt salut